Et donc dans le cadre d'un projet sur l'adaptation au changement climatique en Bolivie, on a commencé par co-construire une compréhension partagée du territoire, de comment il fonctionne autour de la question de l'accès à l'eau et de la qualité de l'eau. Puisque c'était le point qui ne paraissait le plus partagé, la problématique partagée est reliée à la question du changement climatique qu'on ne voulait pas imposer aux acteurs. Donc on a, une stagiaire en master a fait tout un travail de recherche pour comprendre les enjeux, qui étaient les acteurs, les ressources, comment les ressources étaient gérées, les interactions, les dynamiques. Et on a ensuite fait des ateliers participatifs, donc on a été invité la population, les différents acteurs identifiés pour co-construire cette représentation, ce modèle conceptuel. du territoire. Et on était assez contents d'arriver à mettre l'information qui me semblait importante dans une seule représentation, qui n'était pas, on n'avait pas un PowerPoint, on l'a vraiment fait tout le fur et à mesure avec les acteurs. Et là, douche froide, en fin d'atelier, l'un des acteurs de la municipalité me dit, « Moi, je n'ai rien appris. » Alors que ça représentait quand même quatre mois de recherche, pratiquement jour et nuit, de cette étudiante particulièrement motivée. et je me suis dit, est-ce que c'est vrai qu'il n'a rien appris alors qu'on était allé l'interviewer, l'interroger comme les autres et qu'il ne nous avait pas du tout dit, expliquer, avec son seul apport, on n'aurait pas eu cette compréhension et les gens ne se seraient peut-être pas exprimés autant sur qui emmenait ses vaches près de l'eau, qui utilisait l'accès à l'eau de son voisin. Voilà. Je crois que je m'arrête là pour le témoignage, mais ça nous a posé vraiment question parce que nous, on a eu l'impression d'avoir vraiment apporté, enfin, partagé de la connaissance. Et donc, on se demandait, est-ce qu'il était sincère ? Vous n'avez pas pu discuter plus ?